On va vous présenter notre jeu Sushisen Kukubatoru. Notre équipe est constituée de Théo Arène, Kailijou, Romain Dominguez et moi-même Nathan Jolie avec AY s'il vous plaît. Je vais laisser la parole à Théo. Pour commencer, notre présentation de notre jeu va s'articuler autour de six grands axes. D'abord, on va faire la fiche analytique de notre jeu. On va présenter le lore et les intentions. Le lore va justifier les intentions de notre jeu. Ensuite, on vous présente notre jeu, à quoi il ressemble, le concept. On va faire un découpage du gameplay en quatrième partie. On vous fera une présentation du prototype qui sera faite par Romain. Et on finira par une courte conclusion. Notre jeu s'intitule Sushi Sen Kukubatoru. C'est un jeu... On a décidé de partir sur un thème sur le Japon, plus précisément le manga. Notre jeu est un type tower defense. Il sera jouable sur des supports PC. C'est un jeu qui se joue en solo, avec un seul joueur. Et on estime que ce jeu sera jouable pour tout le monde à partir de dix ans, pour tous les joueurs, pour tous les types de joueurs. Donc, la fiche analytique de notre jeu, je vais d'abord commencer par vous présenter les trois C. Pour commencer, on a la caméra. Notre jeu possède deux caméras. Une caméra third person, vue à la troisième personne, derrière le personnage. Et une vue top-down, dit en français vue du dessus, propre à la plupart des tower defense. Notre caractère, qui est aussi notre personnage en français, est l'imagination et plus principalement l'esprit d'un enfant. Et les contrôles, ce sera par clavier-souris, en lien avec le support qui sont les PC. Notre jeu, on a eu pour objectif de coller avec l'univers fou et drôle du Japon. Donc, on a essayé de reproduire ça tout au long de notre jeu. Et l'objectif que le joueur aura tout au long du jeu, c'est d'empêcher des Sushi d'atteindre leur objectif, qui sont les ennemis, au moyen de tourelles un petit peu vénères, qui vont devoir les détruire. Notre unique selling point s'articule principalement sur le fait qu'on ait un changement de caméra automatique dans le jeu. Ce sera développé un peu plus tard dans la présentation. Je laisse du coup la parole à Kaylee. Le jeu se base principalement et uniquement dans le restaurant, le bar à sushi, du père de Jiro. Jiro qui est juste là et son père, Waru, qui est là. Jiro est un enfant de 10 ans qui est passionné des films de guerre et qui se fait assez malmené par son père. qui un jour surprend une conversation entre Waru, le père, et un Yakuza qui explique qu'il veut quitter sa famille, partir aux Etats-Unis, prendre tout l'argent et ouvrir un restaurant aux USA. Donc, le lendemain de cette conversation assez traumatisante pour Jiro, il va un peu halluciner, somnoler devant les sushis qui sont amenés au plat des clients. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les sushis vont se mettre à bouger et à se faire attaquer par des tourelles de guerre, ce qui va expliquer un peu un côté un peu fou et loufoque du jeu. Donc ensuite, pour le jeu, il va s'articuler de deux façons, en deux étapes, avec d'abord un tutoriel et ensuite un niveau où on va appliquer les compétences apprises dans le tutoriel, où donc les sushis, leur objectif, c'est d'atteindre des assiettes et donc de rapporter de l'argent au père pour qu'il puisse s'en aller. Et donc, ce que va faire Jiro, il va placer des tourelles stratégiquement sur la map pour éliminer les sushis et faire en sorte qu'il ne puisse pas rapporter de l'argent à son père pour qu'il ne parte pas aux Etats-Unis. Et maintenant, je passe la parole à... Je vais vous présenter du coup rapidement les différents types de tourelles qu'on a. On a une tourelle lance-cunaille qui a une portée assez moyenne et une cadence de tir relativement élevée. On a une trancheuse qui fait des dégâts de mêlée, plus ou moins. Elle tourne sur elle-même et elle applique des dégâts qu'aux ennemis qui la touchent. On a un sniper qui a une plus grande portée et une plus faible cadence de tir. On a un lance-roquête multiple à missiles téléguidés basé sur le concept des orgues de Staline, mais en version compacte. Qui va tirer des... Qui va tirer du coup des rafales de missiles qui chercheront leur cible et qui sont téléguidés. Ensuite, on a une TIR lance-missile. C'est un peu des missiles SOL-R, mais RE-SOL ensuite. Donc, ils partent dans l'espace et ils reviennent au-dessus de l'ennemi pour s'écraser sur leur cible. Donc ça, c'est une portée illimitée et ça fait des dégâts de l'autre. Maintenant, Romain va vous présenter vite fait les différents types d'ennemis. Bien, donc comme annoncé pour ma part, ce sera les ennemis. Et ça tombe bien puisque les ennemis, nous avons quatre classes. Comme vous pouvez les voir ici, différencées par plusieurs couleurs. En case blanche, nous avons donc les ennemis Sushi et Maki basiques qui ont des stats moyennes. Ensuite, les deux classes que nous allons retrouver très souvent dans le jeu et qui nous intéressent sont premièrement la case bleue avec les ennemis rapides, les Hebi et les Tako, une vitesse plus élevée mais bien moindre en termes de points de vie. Les Otate et les Kani dans le cadre rouge qui sont donc beaucoup plus résistants et permettent de tanker, même si du coup leurs vitesses sont pour eux bien réduites. Et en dernier, nous avons nos trois ennemis d'élite que nous allons retrouver un peu partout dans les niveaux. Ils seront là parce que c'est un habile mélange finalement de toutes ces statistiques-là. Et ils sont là du coup pour un peu équilibrer chaque wave et donner un peu de défis à chaque fois. Donc ce sont nos quatre types d'ennemis. Et du coup aussi, truc qui est intéressant, deux points. Premièrement, nos ennemis qui sont donc les plus résistants, donc premier encadré violet et encadré rouge, ont droit à une petite régène qui est passive du coup, dépendant de leur point de vie max. Et l'autre point qui est aussi intéressant, il faut savoir que chaque ennemi quand il meurt, il donne donc des ressources qui sera le riz. Et cette ressource du coup, ça va être aussi le nombre de points qu'on va perdre quand un ennemi va réussir à passer et faire son chemin. Donc leur valeur, c'est en quelque sorte leur dégât. Pour la phase de découpage du gameplay, on peut séparer en deux parties la phase du gameplay. Pour commencer, on a une première phase, donc là je prends par rapport au début du jeu. La phase 1 est une phase dite préparative où le joueur a un temps de 45 secondes pour pouvoir préparer le terrain. Pour ça, on a décidé de projeter le joueur sous la conscience de Giro en certes personnes caméra, en caméra à la troisième personne. Il a à disposition un certain nombre de matériaux qui permettront de choisir et d'acheter différentes tourelles à placer sur la zone de combat et pouvoir ensuite tuer les ennemis. Il faut que le joueur réfléchisse à les mettre de manière stratégique pour pouvoir éliminer un maximum de sushis. Vous avez aussi au passage un petit exemple d'HUD de comment le joueur peut choisir les tourelles que vous verrez plus tard lors de la phase du test du prototype. La phase 2, c'est la phase qui est la phase d'attaque. On décide à ce moment-là, à la fin des 45 secondes, de changer automatiquement la caméra, de passer d'une caméra vue à la troisième personne, donc third personne, à la caméra top-down, donc vue du dessus. Le joueur à ce moment-là devient presque spectateur. Je dis bien presque parce qu'il va vérifier pour commencer est-ce que sa stratégie fonctionne ? Est-ce que les tourelles détruisent tous les sushis ou non ? S'il se rend compte que les sushis arrivent à quand même passer, il aura à disposition trois pièges pour pouvoir ralentir et aider et assister les tourelles. Les tourelles, elles ne sont pas gratuites. Les sushis, l'ingrédient principal, c'est le riz. Lorsqu'on tue des sushis, les sushis donnent du riz. C'est une ressource qui permettra d'acheter les différents pièges. Les tourelles, elles, utilisent des munitions et se déchargent entre-temps. Une fois que les ennemis ne sont plus sur la zone de combat, c'est la fin de la vague. On revient alors à nouveau à la phase 1 pour recommencer à zéro. Le riz que l'on avait se transforme à nouveau en matériau. On a décidé de faire cette mécanique-là pour bien stipuler et rappeler aux joueurs que les pièges, c'est un bonus pour assister les tourelles et que ce ne sera pas une mécanique à part entière comme des tourelles et que ce soit très simple pour tuer les sushis. Une nouvelle compétence est débloquée. Il doit maintenant recharger les tourelles parce que si les tourelles déchargées ne sont pas rechargées, on ne tire plus, donc elles sont inutiles. Ça ne sert à rien, la stratégie tombe à l'eau. Il peut à nouveau choisir de placer des nouvelles tourelles qui, elles, auront, par exemple, un maximum de munitions. Et ainsi de suite. Le cycle continue. Pour la présentation du prototype, il y aura principalement Romain et Nathan qui vont vous la présenter. Oui, c'est parti. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. 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 Il y a eu.